salut les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ma nouvelle voiture voilà j'ai acheté une nouvelle voiture ou du mois ma femme voulait une nouvelle voiture donc on a acheté une nouvelle voiture pour remplacer la kia donc du coup on est dedans là les plus connaisseurs d'entre vous ont déjà reconnu le modèle exact de la voiture alors c'est une grosse voiture parce que je n'aime pas les petites voitures déjà et de toute façon on voulait avoir une voiture plus spacieuse pour voilà pour nos enfants pour partir à droite à gauche c'est quand même plus pratique plus confort donc voilà on est sur un modèle 3 litres comme j'ai dit donc voilà je vais vous en dire plus petit à petit de la vidéo là on va déjà aller faire le gasoil oh merde j'ai donné un indice c'est un gasoil bon alors pourquoi un gasoil parce que ben vraiment vraiment c'était l'occasion qui faisait que c'était la bonne affaire et voilà j'ai pas j'ai pas choisi franchement j'ai un peu acheté ça sur un coup de tête pour tout vous dire c'était pas prévu du tout l'achat et voilà pour vous raconter la petite histoire ben j'étais dans le sud en vacances j'ai fait j'ai fait entre guillemets le con avec ma voiture ma dodge donc du coup j'ai cassé le palier d'arbres de transmission et puis ben mon frère mon frère vendait vendait sa voiture donc du coup c'est une voiture qui a un entretien limpide je vous en dirai après oh là là je galère à parler aujourd'hui je disais donc c'est une voiture avec un entretien limpide j'en dirai plus après je vous dirai des détails etc il ya quelques petits détails à revoir surtout sur l'intérieur qui a qui a de l'usure quelque part à droite à gauche donc je vais vous montrer ça après mais en tout cas c'est une voiture qui est saine et surtout je sais d'où elle vient parce que c'est mon frère qui l'a acheté neuve donc du coup ben du coup moi je sais que mon frère entretient bien ses voitures et il en prend soin mis à part l'usure basse après l'usure on peut rien y faire mais mais c'est une bonne voiture ça marche plutôt pas mal d'ailleurs on va essayer ça j'ai pas encore essayé le mode sport même si c'est un diesel et ben ça marche quand même pas mal parce que ben il ya quand même plus de 230 chevaux je crois 245 exactement oui 245 chevaux exactement pour l'instant parce que bien évidemment on va lui faire un petit tuning à cette voiture vous explique un peu aussi ce que je veux lui faire et vous me direz ce que vous en pensez donc voilà en tout cas intérieur blanc franchement ça tue j'adore évidemment ça demande un entretien plutôt pas mal mais 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 une fois qu'il sera bien nettoyé tout ça il va être magnifique ça va être vraiment une belle voiture cette façon c'est une voiture que j'adore depuis depuis plusieurs années et j'ai jamais pensé en acheter une en fait à vrai dire mais mais du coup voilà là je dois avouer que je suis content de cet achat c'est un achat que je kiffe en fait pour le coup c'est la première fois que ma m'achète enfin ma femme achète une voiture qu'on achète une voiture à ma femme on va dire c'est ma femme qui veut l'utiliser plus souvent mais mais du coup moi je pense que je vais apprendre assez souvent aussi parce que j'aime bien donc du coup alors on va pouvoir faire des vidéos dessus et tout ça va être cool petit tuning et c'est donc ça c'est très très cool donc voilà j'arrive à la pompe à essence je vous reprends tout de suite en tout cas n'hésite pas à liker commenter t'abonner partager la vidéo ça fait vraiment plaisir quand vous faites ça franchement moi ça me sert énormément mine de rien je le demande pas souvent mais voilà ça me fait énormément plaisir de vous de vous faire des vidéos et ça me fait énormément plaisir de voir vos likes donc voilà je tenais à vous le dire tout simplement merci beaucoup les potes bon je vous ai épargné la longue attente du plein de ce gros véhicule gourmand parce que ce doux véhicule les gars il fait plus de 80 litres le réservoir évidemment donc du coup le plein il est environ 150 balles donc donc voilà ça a été très long et alors déjà que vous savez que j'ai horreur de faire le plein des véhicules voilà pour le coup ben ben là j'ai pas le choix voilà là ben là c'est long tu mens voilà d'ailleurs je viens de remarquer qu'en fait à chaque fois je poste une vidéo youtube je fais l'essence alors soit j'abuse et je consomme beaucoup trop avec mes voitures soit c'est mes voitures qui sont abusives soit je choisis très mal mes jours où je vais tourner les vidéos mais bon dans tous les cas là c'est abusé la prochaine fois vous je ferai pas le plein voilà on va si on va essayer de faire le plat avant de tourner la vidéo bon là on va s'arrêter je vais vous faire le tour du véhicule moi j'ai envoyé un missile nucléaire oh putain on fait vous crache encore un temps mais c'est horrible que crache c'est dégueulasse en vue d'un j'ai craché à la gueule désolé bon ben voilà on va s'arrêter comme ça on va pouvoir filmer toute la voiture d'ailleurs je tiens à vous dire elle est vraiment dans son jus je n'ai même pas nettoyer voilà je rentre de vacances je n'ai posé devant la maison basta je tourne la vidéo au plus vite parce que tout le monde me demande c'est quoi la voiture voilà sur insta parce que youtube n'est pas grand monde mais bon c'est pas grave on fait quand même des vidéos youtube même s'il n'y a pas beaucoup de monde il ya quand même du monde qui nous regarde et ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de vous faire des vidéos même si on n'est pas beaucoup ça me fait toujours plaisir de faire de faire des vidéos pour vous donc on va se caler et on va faire le tour du véhicule je vous montre un peu toutes les options parce qu'il y a quand même pas mal d'options sur ce genre de véhicule déjà de base mais là pour le coup elle est très bien optionné donc on va en profiter on va profiter de ça puisque c'est c'est sympathique même vie et je voulais me mettre là là c'est ma place normalement tu vous êtes garé comme des schlag là filet une bon vous l'avez remarqué avant de se garer vous l'avez remarqué oui c'est une boîte automatique oui je sais mais sur ce modèle de voiture et ben déjà ça me plaît pas une boîte mécanique parce que j'y prouve aucun aucun plaisir à conduire une boîte méca sur sur ce genre de voiture mais de toute façon j'avais pas le choix voilà bref j'arrête le moteur à de suite bon les plus aguerris d'entre vous l'ont découvert ils l'ont deviné c'était évidemment une 307 hdi 1 litre 6 non je rigole c'est pas vrai calmez vous j'achèterai jamais une voiture comme ça sûrement pas voilà je préfère même être en vélo c'était évidemment un x6 e 71 la famille donc voilà j'ai pris un x6 e 71 enfin ma femme voulait à tout prix une grosse voiture donc du coup on a pris un x6 e 71 donc voilà pour l'entièreté de la voiture bon voilà vous connaissez les x6 de façon il n'y a pas de souci vous connaissez déjà je vois là c'est de 2012 donc on a on a eu le temps d'en voir et revoir et revoir mais en tout cas je voulais vous montrer la voiture parce que ben déjà elle est bien optionné tout ça puis voilà ça me fait plaisir de vous montrer ma nouvelle voiture donc voilà on est sur un modèle 3 litres v6 à tiens gris tu as gris tu as gris ah ouais c'est pas un v6 c'est une bmw il n'y a pas de v6 c'est des 6 cylindres en ligne mais oui je sais que c'est un 6 cylindres en ligne j'en ai eu 4 des comme ça donc 6 cylindres en ligne 3 litres c'est le m57 donc on est sur du x drive avec des grosses jantes en 20 pouces d'ailleurs l'avant c'est du 2,75 et l'arrière c'est du 315 je crois en large ouais on est sur du 315 comme tu peux voir c'est énorme franchement ils sont énormes regarde de l'arrière c'est incroyable les pneus ils sont énervé c'est abusif donc voilà on est sur un modèle quasiment full option alors rien à passant il n'y a pas toutes les options évidemment j'ai dit quasiment voilà c'est comme les mecs qui mettent sur sur le bon coin fou l'option sauf à les escrocs on vous voit les mecs qui font ça fou l'option sauf toi ouvrant sauf cuir sauf bluetooth sauf carplay sauf si sauf ça sauf ça demande en fait la voiture à trois options de cc il ya trois options à flinguer ouvre toi je t'ai pas dit attendre donc voilà déjà oui déjà bon voilà il ya le plat petite option voilà tu as vu hop là quand tu vois voilà petite option pour ouvrir la porte on a une autre option très sympathique qui est le soft close voilà merde voilà j'ai voulu le montrer voilà le petit soft ça c'est petite option inutile mais indispensable voilà j'aime beaucoup bref soft close à l'intérieur on a le cuir magnifiquement abîmé non on va on va avoir un petit peu de taf au niveau du cuir qui a morflé un petit peu mon frère n'a pas entretenu le cuir d'ailleurs d'ailleurs mon frère sur la vidéo tu abusé parce que c'est un beau cuir et tu as vraiment déconné mais c'est pas grave je t'en veux pas je vais refaire ça et là on a déjà le problème bmw de c'est de l'intérieur qui se qui part donc du coup j'ai déjà commandé la pièce je vais la changer le cuir là encore à refaire ensuite on a quoi le cuir ici et le cuir là bas hormis ça franchement la voiture est en super état j'ai un petit coup sur le pare-choc à rester fait rentrer dedans mais bon enfin rien de bien grave en dehors de ça la voiture elle est équipée du coup jambes 20 pouces on a attend juste montrer l'autre côté ensuite ensuite on a les sièges à full électrique même le même ça là c'est électrique électrique plus d'électrique dans cette voiture ensuite on a quoi elle est au volant donc ça je m'en servirai pas boîte auto zf8 de souvenirs s'il dit pas de conneries d'ailleurs si c'est pas une zf8 dites le moi parce que pour moi c'est une zf8 ensuite on a quoi on a tout ce qui est clim bisone quadrizone je sais pas quoi ciel chauffant gps grand écran s'il vous plaît petit grand écran honnêtement le gps grand écran pour l'instant il sert à rien parce que ben pour moi c'est un petit peu trop vieilli y'a pas de carplay y'a rien du tout donc du coup alors ça c'est les bruits bmw ça me rend fou mais ça me rend dingue alors le petit volant ah oui le petit volant j'ai d'ailleurs qui revient tout seul allez voilà très bien voilà non ouais voilà les bien optionné tout ouvrant etc franchement j'aime beaucoup cette voiture ça fait ça fait longtemps 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 que je voulais en acheter une j'ai jamais eu l'occasion puis après voilà je suis parti sur les américaines et voilà quoi donc là vraiment c'est l'occasion de d'acheter un x6 déjà voilà la base j'ai deux enfants donc comme on peut voir là pour le coup il ya de la place ensuite à l'arrière je vous en parle même pas c'est énorme voilà énormément de place à l'arrière donc du coup ça ça m'arrange énormément et voilà donc donc voilà les potes je voulais vous montrer un petit peu le x6 il à 150 mille kilomètres il à la santé de ouf mon frère l'a entretenu chez bmw de a à z et quand je dis de a à z c'est que même les essuie-glaces et même les pneus et même le contrôle technique il le fait chez bmw se fout je lui ai dit tu es un malade mais bon au moins on peut pas dire le contraire elle est fou l'entretien bmw là il n'y a pas de full option à part ou sans ou ce que tu veux bon là c'est fou le bmw les potes du coup vraiment foule 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 donc déjà on part sur un truc vraiment carré de ouf ensuite la voiture j'ai pris un diesel parce que comme je vous disais pas le choix c'est ah oui à la lâche toi je viens de penser le shadow line shadow line ça c'est cool donc ouais je disais pourquoi j'ai pris un diesel parce que j'ai pas eu vraiment le choix c'est l'occasion qui fait que déjà les moteurs m57 on le sait c'est les meilleurs moteurs diesel qui puissent exister à mes yeux voilà pour moi c'est voilà c'est mon moteur de coeur en diesel ça marche fort c'est fiable c'est pour moi c'est incroyable comme moteur c'est voilà je voulais si je devais acheter un diesel ça c'était voilà automatiquement c'était le m57 parce que ben voilà le 3 litres bmw je trouve que c'est un des meilleurs qui peut y avoir sur le marché du diesel alors oui il ya plus puissant oui il ya plus performant mais en termes de fiabilité on va dire fiabilité performance consommation etc pour moi et agrément de conduite aussi parce que minera c'est quand même sympa à conduire pour un diesel ben pour moi c'est le m57 le petit 3 litres donc voilà pourquoi gasoil pour commencer le premier tuning qu'on va faire je pense que ça sera le tout premier tuning ça va être un du coup un désiglage sur le côté parce que j'aime pas trop ça me plaît pas trop ensuite on va lui faire les clignotants de couleur noire on va lui faire ensuite à l'avant les petites écoles je sais pas si on peut faire des écoles mais bon bref les plastiques en noir on va lui faire les gris ici en noir et en noir on va changer le haricot magique de bmw par un doux haricot magique noir d'ailleurs je sais pas si je prends du mat ou du gloss donc dites moi math ou gloss je sais pas dites moi ce que vous en pensez ensuite ce qu'on va lui faire c'est des vitres arrière teintés trois quarts arrière tout là d'ailleurs si on a un qui qui passe sur cette vidéo hésite pas me contacter sur instagram parce que j'ai pas de contact pour l'instant pour les vitres teintés ensuite ce qu'on va lui faire les jantes noires jantes noires on va lui mettre les feux teintés un petit peu pas beaucoup pour rester parce que on reste quand même sur une voiture familiale on va pas rester sur un gros tuning ensuite une petite lame une petite lame un petit béquet quoi je vois juste la histoire de relever un peu le cul ce qu'on va faire après peut-être que le diffuseur là vu que je dois faire repeindre le le pare choc en blanc parce que tu vois il a un petit peu morflé je pense que là là tu vois le petit truc en gris je vais le faire en blanc aussi histoire de faire ressortir le dessous et voilà peut-être les sorties d'échappement noir je vais fumer aussi ça là je vais je vais le teinter pour que ça reste dans l'esprit on va passer sur un des chromages complet on va enlever ça on va passer sur du noir on va passer également ici sur du noir et puis après je crois que c'est tout de souvenirs là comme ça ah oui les les petites les petites coques de rétroviseur aussi noir donc voilà je pense qu'on va faire ça peut-être fumer aussi les pneus les vois tu imagines j'ai vraiment un problème avec ça fumer les pneus alors que j'ai le doigt sur le phare donc je disais fumé teinte et même je disais je dirais les phares avant les feu avant donc voilà ça va être le petit tuning et ensuite évidemment parce que garder un m 57 d'origine c'est pas possible on va lui faire un stage 1 avec une petite admission ou un petit filtre air sport voilà on va rester sur quelque chose de soft mais en tout cas voilà petit peu de un petit peu à retaper deux trois trucs sympa je pense que aussi le volant je vais le changer je vais passer sur un volant mc à trois branches là comme sur les les 35 i f30 du coup j'aime beaucoup ce volant ce que j'avais sûrement c'est ce que j'avais sur mon 35 qui donc donc du coup je pense qu'on va repasser sur un volant comme ça et puis voilà après un petit peu tu sais de tuning à droite à gauche genre du gloss à droite à gauche du covering voilà je pense qu'on va faire un truc simple rapide efficace et puis voilà ça va être sympa et je suis très content d'avoir cette voiture donc voilà dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs vous avez eu à l'existe ou pas ah je suis bien dans ce petit x6 là regarde écoute un peu le moteur ah merde si j'appuie pas sur le frein voilà ils tourneront alors ça c'est quelques mille kilomètres il est neuf il est neuf frais chemin il est neuf il a un rodage il sort à peine de rodage comme on dit il sort à peine de rodage à 150 mille en tout cas c'est ce qu'on m'a toujours dit les m 57 150 mille ça équivaut à 30 mille d'un trois cylindres quoi à l'aise tranquille donc voilà 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 le petit le petit bruit de gasoil du seigneur tu vois attends oh 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 ah c'est pas la dojo c'est pas le v8 mais bon on s'en fout c'est un daily vraiment vraiment sympa ma femme en tout cas elle est conquise moi je suis conquis je suis vraiment content franchement non vraiment vraiment j'adore cette voiture de toute façon j'adore bmw ainsi si je devais repasser chez les allemands je pense très largement que ça serait ça serait bmw enfin moi personnellement j'ai du coup maintenant j'ai une bmw mais si je devais vendre la dodge pour une allemande je pense que ça serait très largement une bmw on va les faire un petit tour histoire de vous parler un peu de mon ressenti bas au niveau quand même routier parce que bah c'est bien beau de la voir à l'extérieur mais bon le routier c'est peut-être autre chose peut-être de la merde mais mais bon faites moi confiance c'est pas de la merde c'est de la bonne voiture cdmw la ceinture pour plus de sécurité vous savez toujours très important la ceinture hop on enlève le frein à main ouais j'ai oublié de vous dire j'ai parlé des options tout j'ai même pas dit ça il a le radar radar au cul radar avant il a les caméras à l'avant mais caméra 360 serait j'avais oublié qu'il y avait ça je parle de tout sauf du principal quoi du truc sympa quoi donc voilà là je vais passer en mode sport on va essayer un petit peu de de voir un peu ce que ça donne est ce que ça tartine ou pas je ne sais pas allez c'est parti dans la wii quand même un petit peu de roulis mais franchement ça marche bien on sait que ça tient bien la route le gros bordel il marche plutôt bien le gros x600 il se déplace bien là on a mis deux trois coups de volant sympa je suis étonné je suis étonné je pensais pas que ça marche aussi bien ce que j'avais fait juste j'ai fait eu combien 800 bornes avec pour revenir de toulon donc du coup toulon sur paris donc 800 km voilà pour t'expliquer parce que oui je suis un toulonais exilé à paris malheureusement t'as vu tellement que je suis malheureux sur paris que j'ai perdu mes cheveux quoi quelle tristesse moi ce que j'adore sur cette voiture c'est le confort c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut mais tu vois tu roule tranquille t'as vraiment du confort tu sens pas les aspérités de la route et tout franchement ouais c'est cool de hooper ce niveau là en plus tu as ce petit côté sportif on va dire qui est très clairement c'est bmw le côté sportif le plaisir de conduire c'est vraiment très bmw en tout cas moi c'est ce que ce que je kiffe chez eux donc donc voilà tu as ce petit côté là qui fait que tu n'es pas dans un gasoil flingué même si c'est pas un gros gasoil que c'est pas le plus gros il y a le 35 il y a le 40 d ben franchement il donne bien j'ai hâte de faire le stage 1 je pense qu'elle va vraiment bien bien donné cette voiture et on va bien lui marbrer un peu tous les 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 rôtures et on va lui marbrer un peu les les cardans lui marbrer le différentiel on peut tout moi en fait on va marbrer l'auto quoi on va marrer l'auto là mon copain et tu vois quand tu fermes tout tu fermes tout tu te mets un petit filet de clim et là par contre et dans ton monde un petit peu de son un bon son et là tu vois là là tu kiffes là tu vois là là tu vois tu es tranquille tu es dans le luxe quoi enfin le luxe tu m'as compris quoi c'est une bonne voiture c'est pas non plus une rolls on est d'accord c'est bon calme toi quoi mais non mais c'est vrai que tu es tranquille quoi tu vois tu es pépère en plus tu as réglé ton petit dossier et ton petit appui tête à ton niveau tu vois et là tu tu là tu kiffes quoi tu es tranquille quoi tu vois juste qu'il y a un parisien qui te casse les couilles à chaque fois tu vois t'es jamais tranquille mais bon voilà quand il ya personne sur la route en tout cas que c'est c'est bien la tp père tu vois et là tu vois une 350 z juste devant moi on va lui montrer un peu ce que c'est l'est lui va être d'aigle Il est juste là on va lui mettre un peu la misère Parce que là il fait un peu le mariole en direct à l'égal n'avait pas de voilà je vous le fais en direct voilà on a un petit diesel là le 350 z elle est derrière on allait mettre une petite accès là on va le calmer Ah vas-y j'ai un problème même là je le fais non calme toi allez viens 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 approche oh j'ai coupé dans mon délire tranquille j'ai ouvert les fenêtres je me suis ambiance et on va se lancer regarde on va lui faire un bleu petit Oh 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 il arrive là il y a trop chaud ah t'as vu ce que c'est un peu bmw à la petite 350 z la tu n'as pas suivi tu as eu peur j'ai un problème qu'est ce que c'est bon qu'est ce que c'est rigolo Voilà les potes Écoutez Je pense qu'on va arrêter là Parce que je sens que ça va partir encore Je n'ai pas le droit de dire les mots Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire des mots Mais tu as compris ça va partir en huc Bon voilà les potes c'est la fin de cette vidéo On arrête là en plus la GoPro elle est en train de surchauffer Elle est en plein de cagnards Je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée Du coup voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Je te laisse liker, t'abonner, commenter Ça me fait énormément plaisir comme d'habitude Et ça me fait énormément de soutien Et puis surtout, surtout, surtout Prenez soin de vous la famille Et à très bientôt A très bientôt La bise sur le beignet